Immigration en France, entre débat houleux et statut protégé des Algériens La question de l'immigration en France fait l'objet d'une offensive de la part de la droite. Au Sénat, cette tendance majoritaire a adopté plusieurs mesures visant à renforcer les conditions d'accueil en France. Des changements majeurs sont en jeu, notamment la remise en question du droit au sol pour la naturalisation, la suppression de l'aide médicale d'État remplacée par l'aide médicale d'urgence, AMU, et le durcissement des conditions du regroupement familial. Ces décisions affectent tant les immigrés déjà présents que les nouveaux arrivants. Mais la question qui se pose est de savoir si ces mesures toucheront également la communauté algérienne. Il est important de noter que certaines de ces mesures impacteront les Algériens au même titre que les autres étrangers, mais leur mise en œuvre dépendra de l'approbation de l'Assemblée nationale. La droite, bien que majoritaire au Sénat, ne détient pas la même influence à l'Assemblée nationale, rendant incertaine l'adoption de ces mesures. En ce qui concerne spécifiquement les Algériens, il convient de rappeler qu'ils bénéficient d'un statut particulier en vertu de l'accord de 1968 entre les deux pays régissant leurs conditions de circulation, de séjour, et de travail en France. Ainsi, certaines dispositions votées par le Sénat, telles que les conditions du regroupement familial, ne les concernent pas. En résumé, l'accord de 1968 offre une protection spécifique aux Algériens, mais ce statut fait l'objet de critiques de la part d'une partie de la classe politique française, qui réclame son annulation. Tant que cet accord demeure en vigueur, les mesures adoptées par le Sénat ne peuvent affecter les Algériens. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.